Musique Ça fait à peu près un mois et demi que je fais des vlogs pour vous partager mon quotidien et toutes mes aventures. Mais est-ce que je vous ai déjà parlé de Pee-wee entre 4 yeux ? Bon, imaginons pour simplifier... C'est peut-être mieux comme ça. Imaginons pour simplifier que Pee-wee est un fruit. Je sais pas moi... Tiens, une nectarine par exemple. Vous m'en voudrez pas, on a des petits moyens. Du coup, si Pee-wee était un fruit, une nectarine, jaune, il se diviserait en 3 parties équitables. Inspiration, créativité et fun. Ça, c'est l'ADN de Pee-wee. Plusieurs univers gravitent autour de ces 3 piliers. Quand je parle d'univers, vous savez de quoi je parle ? Hein ? Je parle de... Jean-Claude, Jean-Jacques, Serge, Hervé... Les catégories ! Ce sont telles qui constituent la ligne éditoriale de Pee-wee. Et on retrouve entre autres l'art, le marketing, la publicité, les infographies ou encore Twitter. Catégorie que j'aime particulièrement. C'est que je prends beaucoup de plaisir à compiler tous les tweets de Community Manager ou de Twittos marrons qui rebondissent à tel ou tel sujet. Alors bien sûr, comme toute présentation, voici un petit historique de Pee-wee. On commence, c'est parti ! Novembre 2013, création de Pee-wee.net Dès les premiers mois, le site s'est fait connaître, sur Twitter principalement, jusqu'à devenir le blog marketing numéro 1 en France, selon e-busing, qui faisait à l'époque des classements des meilleurs blogs par thématique. Quelques mois plus tard, je quitte mon poste de Community Manager pour devenir blogueur à plein temps. D'un même mois, un article cartonne et accélère la notoriété de Pee-wee sur le social. Mars 2015, un an et demi après sa création, Pee-wee enregistre un million de visiteurs uniques mensuels. Bon, depuis on tourne entre 300 000 et 600 000 visiteurs par mois. Saleté d'Arctique Viral. Février 2016, gros coup de peinture. On part d'une feuille blanche pour créer un nouveau site comme on le souhaitait. Plus simple, plus pro, plus clair. Et surtout, je voulais y ajouter un module de vote. Génie, fun, créatif, déjà vu. On le retrouve en haut et en bas. Voilà. Puis, quelques mois plus tard, on découvre qu'un article a dépassé le million de partages. Bon, je vous préviens, c'est un concept créatif. Jugez pas, s'il vous plaît. C'est un patch qui vous permet de filtrer l'odeur des pets. Voilà, tout est dit. Et ça, ça fait un million de partages. Oui, oui. C'est bien beau de savoir de quoi on parle, mais c'est mieux de savoir comment ça fonctionne derrière. Il y a 4 étapes pour diffuser une idée ou un concept sur PeeWee. Premièrement, on détecte l'idée. On veille plusieurs fois par jour sur Filly pour trouver des concepts et des idées qui viennent de France et du monde entier. Une fois l'idée trouvée, on va la traiter pour la mettre à la sauce PeeWee. On place l'idée sur Trello qui sera ensuite traitée par un rédacteur. Pour information, Trello, c'est un outil génial pour organiser ses tâches. On peut mettre plusieurs membres. Donc moi, j'ai mis tous les rédacteurs du site pour qu'ils aient accès à tous les articles à faire et qu'ils prennent ceux qui veulent en temps réel. Ensuite, une fois que tout est OK, on publie sur le site. Avec amour. Enfin, on diffuse l'article sur tous nos comptes sociaux pour qu'ils soient lus et partagés un maximum de fois. Allez, maintenant, passons à la question que vous vous posez tous. Comment PeeWee gagne de l'argent ? Grossièrement, on peut diviser le revenu de PeeWee en trois. Premièrement, le Brain Content. C'est ici notre savoir-faire, ce que l'on propose de mieux. On va voir les marques pour leur proposer du contenu 100% inédit et fait maison. Ça prend généralement la forme d'une infographie, mais ça peut aussi être une compilation ou un article plus poussé sur un sujet. Et bien sûr, autour de nos univers et des valeurs de la marque. Regardez, par exemple, ça ressemble à ça. La vérité sur les tatouages, on dit petites infographies amusantes. Donc ici, c'est bien présenté par Nissan. Et c'est des créations qu'on a fait pour présenter le partenariat entre Nissan et le Mondial du Tatouage. Viennent ensuite les régies. Les régies, en gros, c'est des sociétés qui commercialisent des espaces publicitaires. C'est un peu comme les panneaux pubs qu'on trouve dans la rue, sauf qu'ici, c'est sur Internet. A noter que ce modèle marche à la performance. Ça veut dire que plus il y a de visiteurs sur le site, plus on gagne de monnaie. Enfin, les articles sponsorisés. Ici, on perçoit une rémunération pour parler d'un sujet et on le diffuse sur le site. Rien de compliqué. Le mieux, si vous avez des questions, des interrogations sur le fonctionnement de PeeWee, c'est d'écrire un petit commentaire en bas. Comme ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et ça pourrait créer une petite discussion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada